Maurice a engrangé des recettes touristiques de 35,81 milliards d'euros pire en cinq mois, selon les dernières données de statistiques Mauritius. Le pays insulaire a ainsi réalisé une forte augmentation de 69,7% de ses recettes touristiques à fin mai 2023, des recettes notamment impactées par la tendance haussière des arrivées touristiques dans le pays. Les indicateurs touristiques pour l'île Maurice sont encourageants, étant donné que c'est un petit pays de l'océan Indien, donc avec 704 298 touristes, je crois qu'il faudra dire que c'est un tourisme déjà de qualité qui est là-bas et pas un tourisme de masse. L'industrie touristique mauricienne a toujours été une industrie de qualité. Il faut préciser que le nombre de touristes ayant visité Maurice s'est établi à 107 832 visiteurs en juillet 2013, contre 94 084 en juillet 2022. Pour la période de janvier à juillet 2023, le nombre de visiteurs s'est levé à 704 298 touristes. Plusieurs marchés émetteurs majeurs portent cette croissance, notamment les marchés français, allemands, britanniques et sud-africains. Pour le seul mois de juillet, l'on a recensé 23 600 arrivées de France, 6 380 d'Allemagne, 12 082 du Royaume-Uni et 8 130 d'Afrique du Sud. Donc il faudra encourager les autorités mauriciennes à aller de l'avant et puis à faire un tri justement sur les touristes pour que son environnement ne soit pas détérioré. Parce qu'un tourisme de masse va détruire l'écologie et l'environnement. Et ça, ce n'est pas souhaitable pour un pays comme l'île Maurice qui se trouve dans une position stratégique et qui est une petite île. Donc il faudra préserver l'environnement et l'écologie. S'ils atteignent un million, c'est largement suffisant pour ce pays de l'océan Indien. Le tourisme est devenu, au cours des dernières décennies, le pilier central de l'économie mauricienne. Afin de mieux développer le secteur, le gouvernement actuel oeuvre à mettre en place une industrie du tourisme durable.